Salut c'est Stratter ! Bienvenue pour cette nouvelle vidéo de Clash of Clans ! J'espère que vous allez bien, moi je vais super bien ! Et aujourd'hui une vidéo consacrée au farming ! Autrement dit, comment faire des mêléants ? J'arrête, on penserait à autre chose si je continue. Oui, il y en a assez que tu partes en vrille, si je puis me permettre l'expression. Hein ? Mais qui c'est encore lui ? Enfin bref, revenons à nos géants en caramel. Donc, nous allons parler farming ! Et tout de suite vous allez me dire, mais pourquoi parle-t-on de farming Stratter ? J'imagine tous que vous parlez comme ça au passage. Et bien il faut savoir que le farming a évolué. est tout simplement dû à une succession de patchs qui l'a transformé. Or, force est de constater qu'il n'y avait aucune vidéo récente faite par des Youtubers français là-dessus. Donc je me devais de faire une vidéo sur le farming. Et comme d'habitude chez Stratter, elle sera complète ! C'est ce maillot, oui ça s'il vous plaît. Mais avant de commencer cette explication, pour devenir un farmer américain, ou plutôt un ouvrier si droit très productif, je tiens à préciser la méthodologie que je vais employer tout au long de cette vidéo. Tout d'abord, je vais vous donner la solution, brut de décoffrage, et après son explication. Parce que je sais très bien que quand on vous donne clé en main une solution, vous n'allez pas l'adopter. Vous allez dire, ouais c'est sympa, cool, c'est sa façon de jouer. Je préfère vraiment vous donner la logique qui amène à cette solution, afin que la plupart d'entre vous l'adoptent, pour être vraiment plus performant. Et je ne parle pas des petites pilules bleues hein ! Alors la première chose que je vois tout le temps sur le chat de mon clan, et je pense sur tous les chats de clan on voit ça, c'est à quel niveau de trophée doit-on chasser pour avoir un maximum de ressources ? Et c'est une très bonne question. Alors si vous êtes hôtel de ville niveau 8, farmez à bas niveau de trophée, c'est-à-dire en cuivre, en argent, en or. Si vous êtes HDV9, allez en cristal 1, voire master 3. Et enfin si vous êtes HDV10, allez en master 3, voire master 2. Alors maintenant, pourquoi je préconise ces niveaux de trophée ? Ha ha ! En voilà une autre bonne question. Et bien en fait il existe deux sortes de farming. Le farming à niveau et le farming au niveau. Le farming bas niveau, le joueur va se préoccuper de piller les ressources contenues dans le village, et ne se préoccupe pas des bonus parce qu'ils sont inintéressants. Et le farming au niveau, là c'est l'inverse, où on va chercher la victoire facile parce que le bonus est important. Alors tout de suite vous allez me dire, mais pourquoi est-il intéressant de farmer à bas niveau ? Et bien tout simplement pour plusieurs raisons. La première, c'est que les joueurs sont beaucoup moins actifs, et donc les villages abandonnés et les villages inactifs, gorgés de ressources faciles à piller, seront plus nombreux. La deuxième raison est aussi qu'on trouvera plus fréquemment des architectures pourries de villages, et donc des ressources mal défendues. Et la troisième, vous ne cherchez pas le trophée, donc pas la victoire. Donc vous pouvez engager quelques troupes à quelques points du village pour aller piller quelques bonnes petites ressources, et ainsi optimiser votre rentabilité. Et là vous allez me dire, vu tout ce que tu viens de dire, il faut chasser à bas niveau de trophée là Straturn ! Et bien maintenant je vais vous expliquer pourquoi il faut chasser à haut niveau de trophée, toutes les raisons qui vous poussent à le faire. La première, il faut savoir que l'élixir noir est en abondance à haut niveau. Plus vous descendrez, moins il y en aura, plus vous montrez, plus il y en aura. Et l'élixir noir est la ressource la plus importante du jeu. Si vous ne l'avez pas compris, vous le comprendrez plus tard à votre dépens. La deuxième raison est le snipe des HDV. Vous savez, ces hôtels de ville qui traînent à l'extérieur. Et bien quand vous êtes à haut niveau de trophée, vous engagez très peu de troupes, vous les prenez et hop là, les gros bonus sont à vous. Et vous pouvez continuer à aller piller d'autres villages. Une opération extrêmement lucrative quand vous êtes à haut niveau de trophée et donc à gros bonus. Alors que si vous êtes en bas et que vous avez des petits bonus, c'est totalement inintéressant, vous perdez juste votre temps. Et maintenant, passons à la composition de votre armée ainsi que de vos sorts. La meilleure composition d'armée à produire durant votre chasse, durant votre farming, c'est le fameux bag, le sac en anglais. Et oui, je speak English les gars. C'est-à-dire la production de barbares, d'archers et de gargouilles. Alors là, tout de suite, certains vont me dire, mais non ! Comme dit mon fils. C'est pas la meilleure composition. Si, c'est la meilleure composition et je vais vous expliquer pourquoi. Que vous fassiez du farming à bas niveau ou à haut niveau de trophée, dans les deux cas, c'est la fréquence d'attaque qui déterminera votre rentabilité maximale. Pourquoi ? C'est simple à comprendre. A bas niveau, vous chassez essentiellement les villages abandonnés. Donc, des ressources facilement disponibles à l'extérieur des remparts. Il ne vous faudra donc pas une grosse armée pour aller les piller. Et en plus, plus vous pillerez de villages, plus vous augmenterez votre ressource. Donc, vous comprenez qu'il faut jouer des petites unités. Et pareil, à haut niveau de trophée, si vous jouez des petites unités, vous allez augmenter la fréquence de vos attaques et donc décrocher un maximum de bonus. Après, je sais aussi que beaucoup de personnes n'utilisent que du barbare archer pour piller et ne font pas de gargouilles. Eh bien, je vais tenter de vous persuader d'utiliser des gargouilles. Le premier intérêt d'utiliser des gargouilles, c'est tout simplement que vous vous rendrez compte, lors de vos pillages, que beaucoup de structures ne sont pas défendues aériennement ou mal défendues. Les gargouilles aussi vous permettront de vous concentrer sur certaines parties de la base très intéressantes à piller et vous soulageront des effets de zones indésirables. En cas de concentration des troupes, le mortier ne tire pas en l'air, le plus gros problème du barge. Et en plus, la tour sorcier, lorsqu'elle tire, ne touche pas à la fois le sol et l'aérien. Et enfin, dernier argument pour utiliser des gargouilles, parce que je sais qu'encore il y aura des réfractaires, c'est tout simplement la non-utilisation des casernes noires pour le barge. C'est stupide, vous mettez donc plus de temps à produire votre âme et puisqu'il vous faudra 220 pop en barbare archer, alors que moi, je vais avoir l'occasion de la remplir avec des gargouilles et d'augmenter ma fréquence d'attaque. On rappelle ce qu'on a dit en début de la vidéo, plus on attaque rapidement, plus on gagne de ressources. Et enfin, la dernière chose aussi, parce qu'il y a encore encore des supers réfractaires. Oui, mais j'utilise du noir, je ne veux pas utiliser du noir. Hé, je vous assure, vous gagnerez dix fois plus à attaquer un village qu'à attendre de ne pas en attaquer un. Donc il faut sacrifier quelques ressources noires pour en gagner encore plus au final. Enfin pour clore ce chapitre sur la production de l'armée en farming, je n'ai pas parlé des deux dernières unités jouables en farming, le sapeur et le géant, toutes les autres unités étant injouables en farming parce que beaucoup trop longues à produire. Je ne veux pas voir dans vos compositions du sorcier ou me dire qu'il y a des compos aériennes en farming, c'est inexact parce qu'il vous faudra du ballon et c'est huit minutes à produire. J'ai déjà attaqué dix fois entre temps. Donc revenons à nos dragons fourrés aux noisettes. Le géant est jouable en farming mais il rentre totalement dans une autre composition, une autre façon de farmer qui est moins intéressante donc je vais écarter le sujet du géant aujourd'hui. Et enfin, le sapeur, on va y revenir tout de suite dans le truc et astuces sur les unités. Alors je viens de vous donner la composition type à produire durant votre farming mais ce n'est pas pour autant que je vais commencer avec celle-ci. Ainsi, quand je sais que je vais farmer la prochaine fois que je joue, je vais lancer des grosses unités longues à produire. Notamment la composition suivante si vous avez l'arène qui n'est pas en amélioration. Huit guérisseuses dont quatre en attente de production dans les casernes et quinze sapeurs. Alors pourquoi je fais cela ? Les sapeurs, ça coûte peu en population. Donc en fait c'est pour faire un stock de sapeurs qui va me servir tout au long de mon prochain farming. Et les guérisseuses me permettent d'enchaîner les premiers combats sans que j'ai à attendre la production. Enfin, passons à la composition des sorts. Et bien le sort violet à rechercher en permanence dans votre farming, c'est la rage, la rage, la rage, la rage. Parce que ça va vous permettre d'aller défoncer à un endroit donné le village. Notamment surtout pour atteindre le réservoir d'électure noir. Ensuite, pour les sorts noirs, il faut les utiliser durant votre farming. N'hésitez pas à dépenser du noir pour gagner plus de noirs. Comme le dirait un chef d'entreprise, investissez pour gagner plus. Les sorts noirs à produire sont le poison en premier lieu. Toujours en avoir un de dispo. Dès que vous l'avez utilisé, relancez-le immédiatement. N'annulez pas quand même la production du sort noir en cours. Et enfin, le deuxième sort à utiliser, c'est le tremblement terre. A n'utiliser que par quatre pour casser les murs bien évidemment et atteindre la réserve d'électure noir. Enfin, on va passer aux cibles à attaquer. Parce que là aussi, il y a beaucoup d'erreurs chez nos apprentis farmer. Si vous faites du farming à bas niveau de trophée, il y a trois sorts de cibles à attaquer. La première, les villages inactifs. C'est-à-dire que les ressources sont contenues dans les bâtiments de production. Attention à bien vérifier que les ressources sont bien dans ces unités de production et pas dans les réservoirs. La deuxième sorte de village à attaquer sont ceux où les réserves de ressources se trouvent en bordure du village, voire même à l'extérieur de l'enceinte. À ce moment-là, n'hésitez pas à envoyer un petit commando les piller et là, ça sera super lucratif pour vous. Et ça sera un moyen de maintenir vos trophées bas. Et enfin, la dernière sorte de village à attaquer, ce sont les farmers qui ont un HDV inférieur au vôtre. Et j'insiste sur ce dernier point, on n'est pas là pour montrer ses muscles face à un autre fermier. Pour le farming à haut niveau trophée, bien évidemment, on retrouve ces villages abandonnés ou inactifs. On sera très effrayant des HDV en dehors des enceintes bien évidemment. Manque donnée, attention aux HDV piégés, sondez toujours avec un petit barbare à l'avance. Et n'hésitez pas, en cas d'HDV piégés, de balancer un tirage et c'est vite réglé cette histoire. Enfin, la troisième sorte de village à attaquer quand vous êtes à haut niveau de trophée, ce sont ceux qui défendent très mal leur réserve d'élixir noir gorgé. Dans ce qu'elle a accepté de perdre des trophées. Enfin, dernier chapitre avant de terminer la vidéo. Ah non, c'est déjà terminé. Comme dirait votre femme. Bon, c'est sur la façon de jouer les unités. Alors, pour attaquer un village abandonné, c'est très simple. On prend un côté, on balance sa ligne de barbare, puis sa ligne d'archer, puis sa ligne de gargouille. Très simple là-dessus, on ne va pas y revenir. Par contre, si on cherche à atteindre la réserve d'élixir noir, on cadre son attaque. Les barbares, les archers, les gargouilles à droite et à gauche de l'endroit qu'on va cibler. On la cadre, c'est très important. Puis on balance l'attaque centrale. Attention à ne pas envoyer toute la sauce, surtout si face à vous, il y a des endroits vides qui pourraient contenir des bombes géantes. Là, vous courez droit à la catastrophe. Retenez un petit peu. J'ai l'impression que je suis en train de parler d'autre chose, je ne sais pas pour vous. Et ensuite, dernier petit conseil. J'en ai rien à voir avec ce que vous pensez. C'est la reine, oh mon dieu. Je pense à autre chose. C'est la reine que vous devez absolument préserver. Elle doit être immaculée. Voilà. Vous ne devez pas la perdre en cours de route, votre reine. Il faut sortir de la bataille et ne pas perdre sa reine. C'est le plus important. Voilà, cette vidéo est terminée. N'hésite pas à mettre un gros pouce vert ou un vilain pouce rouge. Je m'en fous, c'est pas grave. T'as le droit de pas aimer ma vidéo. Et mets surtout un commentaire. Ça, ça fait plaisir. Parce que j'aime bien lire vos commentaires. Et enfin, la prochaine vidéo, c'est... On refait la GDC avec Alsace. Ça arrive. Et comme à chaque fois pour terminer cette vidéo... Hé, hé, hé baisse pas le son, baisse pas le son ! Hé, hé, BOUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU.